Yop tout le monde, c'est Andro, à côté de moi j'ai Tagda. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau compte rendu, achat, hebdo. Donc on va commencer par un premier magazine. Qu'on a l'habitude d'acheter. Oui c'est vrai qu'on a l'habitude d'acheter, il sort tous les trimestres, chaque trimestre. C'est ça. Et c'est vrai que quand on voit la page de couverture... On s'étonne pas. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Dégouté par contre, il n'y a pas de poster Kingdom Hearts, j'étais persuadée, mais bon. C'est pas grave, celui-là il ira dans ma collection, bien au chaud. Non mais c'est vrai qu'il y a un bon gros dossier sur Kingdom Hearts, pour ceux que ça intéresse. Et pour Fallout 4 aussi, il y a beaucoup plus que ça. Mais voilà, ceux qui sont fans comme moi de Kingdom Hearts, allez foncez. Il coûte 8,95€, vous savez que c'est un petit peu cher pour un magazine. Mais il vaut le coup, parce que vraiment le dossier de Kingdom Hearts est complet de chèque, complet. Pour une fois les posters c'est pour moi, c'est Atelier Chaly. C'est vrai. Donc ensuite, dans un magasin, je ne me rappelle plus son nom, un petit DVD pour 1€, c'est ça ? C'est ça. C'est Digimon, le film. Alors c'est vrai qu'on ne vous en a jamais vraiment parlé, mais Digimon on aime bien. Ça fait partie de notre enfance. Ça fait partie de notre enfance, comme Pokémon, bon beaucoup moins que Pokémon. Normal, c'était moins commercialisé. Bah beaucoup moins, mais c'est vrai que pour 1€, franchement, de quoi retomber en enfance. Voilà, tout simplement. Ensuite, Tagada continue. Deux cadeaux. Ouais, deux cadeaux que j'ai fait à Tagada. Donc 12€ l'un, donc... 12€ l'autre. Oui, tout simplement. De 24 les deux. Oh là là ! C'est un bon prix. Donc le petit cadeau que j'ai fait à Tagada, c'est le coffret 1 de Black Butler 2. C'est bien ça ? Ouais, la saison 2. La saison 2 et le coffret 2 de Black Butler 2. La saison 2. Donc c'est vrai que, bon, je le regarderai peut-être avec toi si t'es ça, je t'agada. Mais surtout, ce qu'il va falloir que toi tu regardes avec moi, c'est celui-là acheté à Cultura pour... 13,99€. 13,99€. Merci. Il me semble. J'avais un doute entre 13,99€ et 12,99€. Non ! 11,99€. Si, si, j'ai vu l'étiquette ce matin dans la chambre. Ouais, il me semble que je l'ai... 11,99€. Bon, bref, 11,99€ pour 12€. Si, 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 si. Parce que justement, je me suis dit, oh putain, c'est pas cher. Pareil pour les fans de Death Note, parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. Il y a une espèce de film spin-off sur elle, en fait, où il fait une autre enquête. Ça doit bien se passer avant Death Note, je pense que vous comprendrez pourquoi. Et voilà, franchement, j'étais étonnée. Donc, c'est l'édition Collector, et bien sûr, du moment que ça parle de elle, moi, je prends directement. Et j'ai... Tagada s'est fait plaisir aussi de son côté, toujours à Cultura. Une de mes séries préférées. Pour 23€, celui-là. C'est ça, ouais, mais bon, on paye le prix quand on aime, quoi. Quand on aime, on compte pas. Et c'est vrai que, franchement, on a presque fini de le regarder, et j'adore aussi. J'ai demandé à André de le regarder avec moi. Mais ça vaut le coup. Voilà. On a bien rigolé. Donc, c'est sous les heures notes. Et c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment su cher bien. Il est génial. Il est absolument génial, absolument à regarder. Il faut pas hésiter. Donc, on va vraiment passer aux jeux vidéo, maintenant. Donc, déjà, un premier jeu vidéo neuf, qu'on avait pas du tout prévu de l'acheter. Mais quand on a vu le prix, on s'est dit, allez, soyons fous. Et n'empêche que t'arrêtes pas d'y jouer. J'arrête pas d'y jouer. Je suis tout le temps dessus. Elle est super chiante. Elle est tout le temps dessus, en train de faire des mondes et tout. Et franchement... Je sais plus. Donc, c'est super Mario Maker. C'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, si vous voulez, je peux poster le code de mes mondes sur Twitter. Pourquoi pas ? Donc, mon Twitter qui est dans la description. Et pourquoi pas, si ça peut tenter les personnes d'essayer. Oui, puis si vous aussi, vous voulez partager vos niveaux, allez-y, faites-vous plaisir, parce que j'en essaye autant que j'en fais. Voir même plus, j'en essaye quand même plus. Ensuite, dans le magasin où on a acheté le Digimon pour 1€ une nouvelle fois, parce que la boîte n'est pas complète. C'est un Skylanders. Alors, c'est le Skylanders Swap Team... Non, Trap Team... Oh putain, je me souviens plus. Mais si, c'est marqué là. Trap Team. Il va avec Skylanders Giants, Trap Team et Swap... Bref, un Skylanders, plante, pour 1€. Voilà, je commence à les acheter quand ils sont vraiment pas chers, parce que j'en ai marre de rester bloqué dans Skylanders, dans le jeu, tout simplement. Puis le jour où j'aurais vraiment envie d'y rejouer, comme ça, moi, j'aurai toute la collection des Skylanders. Toujours dans le même magasin, pour 1€ pièce, comme quoi, ils font pas tout à 1€, je vous rassure. 5,49€ de jeu. Mais on n'a pas acheté à ce prix-là. Bah non, mais je sais bien, mais... On commence avec un jeu Xbox 1er du nom, Star Wars The Night 2, qui est sans notice, malheureusement. Obsidian, c'est pas ceux qui ont fait... C'est Fallout ? Non, mais... Ah si, Obsidian. Non, c'est... Oui, euh... Attends, non, c'est... Comment ça s'appelle ? Oblivion ? Non, c'est pas eux qui ont fait. Ah, j'ai un doute. Oh, tu me fous un doute. Ouais, je sais pas s'ils me sont avec Bethesda, eux. Oui, ça me fait pas... Oh, bref. Ouais, bref, on regardera. On regardera. Ensuite, un jeu PlayStation 2, GTA Liberty City Stories, complet de chez complet, il y a même la carte dedans, donc pour 1€ celui-là, on n'avait pas de GTA, bizarrement. Donc ensuite, à Gamecash, je vous montrerai ça à la fin, je vais pas le mettre dans la bouche, sinon je pourrais plus parler. Il y avait pas mal de jeux en réduction, et pas mal de titres, finalement, enfin bon, je vous laisse en juger, quoi. Mais ils sont pas complets. Alors celui-là n'est pas complet, c'est Resident Evil The Dark Side Chronicles. Je sais pas, il est pas... Il manque la notice, si, si, tous les autres sont complets. Il manque la notice, mais pour... Alors, c'est pour 3€, c'est le seul Resident Evil sur oui qu'il te manquait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Apparemment. Oui, c'est ça, il me semble. Donc pour 3€, on s'est dit, on va le prendre, et au moins, voilà, t'auras la collection complète. Il mangera juste la notice de celui-ci, mais je pense pas qu'elle soit... qu'il soit trop difficile à retrouver. Au pire, on trouvera que la notice, et puis voilà. Et puis moi, au pire, je te l'écris, ta notice, et puis voilà. Merci. Pas de souci. T'es parfaite. Ensuite, un jeu sur Xbox 360 pour 3€ aussi, c'est Star Ocean The Last Hope sur Xbox 360. Traduit en français, c'est Ta Mère La Lumière. Ta Mère La Lumière, parce qu'on est content d'avoir trouvé ce jeu. Ça faisait super longtemps qu'on voulait l'essayer, en plus, pour 3€, au complet de chez complet. Bah, en gros, en fait, quand elle l'a vu, elle a fait, oh le putain, le bol ! Je me suis pas fait prendre pour une bonne poire. Ensuite, le dernier jeu qu'on a acheté à Gamecash, c'est Rogue Warrior. Alors, celui-là, il est une histoire. Oui, il a une très longue histoire. Alors déjà, on l'a acheté 2€, je l'aurais pas pris pour plus. Franchement. Il est complet, pourtant, il est complet, tout va bien. Mais en fait, ce jeu, je l'avais déjà pris, mais pourtant, je l'avais payé plein pot. C'est le pire ennemi d'en gros. Quand on avait eu la PlayStation 3, donc au tout, tout, tout début, mais je l'avais payé, mais au moins, mais 30 balles. Non, 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 tu l'avais payé. Au moins 20€. 16, 17, je crois que je fais ça. Pratiquement 20€, bref. Tu dis, ouais, il est pas... Et je ne sais plus pourquoi, au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai racheté, pour le réessayer. Mais il était nul à chier. Mais je me suis fait chier. Mais je l'ai détesté. Mais un truc de fou. Je ne sais plus pourquoi, je ne peux pas vous dire. Là, franchement, je ne peux pas vous dire. C'est par qui ? Pourquoi c'est pour qui ? C'est par BD ? Franchement, il est vu à chier. J'ai envie de le réessayer, ça se trouve, voilà, j'aurais changé d'avis. Ça se trouve, tu vas kiffer. Avec là, je me suis assagi, mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, du coup, c'est pour ça. 2€, j'ai voulu le reprendre. Je veux le réessayer, parce que je ne comprends pas pourquoi je l'ai autant détesté. Donc il est complet, 2€. Je peux même vous le prouver. On vous aime quand même, Bethesda, au fait. Oui, on les aime quand même, mais je n'aime pas trop. Je ne sais pas, j'ai encore de la rancœur envers ce Rock Warrior. Ça, c'est tout. Easy Cash, pareil, Easy Cash faisait des promos. Il y a un truc qui fait popopo dedans. Oui, un truc qui fait bien. Non, même deux. Un peu tout fait popopo. Déjà, un jeu sur PlayStation 3 que je cherchais depuis un petit moment à bon prix. Et le pire, c'est que depuis qu'on l'a acheté à Easy Cash, dans les brocans, je l'ai croisé super souvent. C'est vrai. C'est le premier saut sur PlayStation 3. Je ne sais pas si vous allez voir l'étiquette. Je vais faire un focus, je suis trop gentille. Oh, mon focus, c'est dégueulasse. Avec la lumière, je ne vois pas dans l'appareil photo. 5€, c'est bon. 5€. Ensuite, sur Xbox 360, un jeu que je ne connais pas, mais apparemment, ça a l'air d'être un moitié un truc d'horreur. Du moins que c'est horreur que ça peut nous faire. Je crois que c'est un truc de guerre, finalement. Non, je te promets, c'est un truc. Mate la jaquette de trucs. Ah oui, gore gothique et glauque. D'accord, vas-y. Non, je sais pas. Ça m'a fait trop peur. Fofi, la vie raf, franchement. Franchement, vu la jaquette, ce n'est pas un truc de guerre. Parce que si tu as des bonhommes comme ça qui font la guerre... Oui, non, mais j'ai rien dit. Parce que Jericho, je crois que c'est le nombre d'un hélicoptère. Et du coup, moi, je me suis minée. Et imaginez un truc de ouf avec des hélicos et tout. Bref. Bref, pour 2€, je pense que vous avez pu le voir. Ensuite, les deux trucs de ouf arrivent. Qui font papapa. Qui font papapa. Donc déjà, un jeu PlayStation 4 que je voulais depuis un moment. Infamous Second Son. J'allais dire sur PlayStation 4, le pire. Et celui-là, ça faisait depuis vraiment longtemps que je le voulais. Mais je le voyais autour de 20€. Je crois que je me répète beaucoup. Et finalement, Easy Cash l'a enfin baissé à 9,99€. Parfait. Donc parfait, c'est vu poil le prix équivalent à la qualité. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas dire. Pas équivalent à la qualité, non. Qu'est-ce que je raconte ? On ne l'a pas encore testé, mais moi, j'aurais pas pris au-dessus. Oui, voilà, c'est ça. C'est le premier jeu qui est sorti sur PlayStation 4. Tous les abonnés nous comprennent. Mais c'est le premier jeu qui est sorti sur PlayStation 4. Donc, on ne se voyait pas mettre le plein tarif pour le tester. Voilà. Ensuite, un jeu qui fait vraiment popopo pour Tagada. Ah ouais. Malheureusement, alors je précise maintenant, non, malheureusement, ce n'est pas un jeu pâle. Enfin, du moins, la boîte et la notice ne sont pas en français. Bah si, le devant est pâle, si tu regardes bien. Ouais, bref. Mais le derrière, il est bizarre. Voilà. Bon, en gros, ce n'est pas trop français, mais le jeu est français. Mais ça l'est quand même, alors que ce n'est pas marqué. C'est du Zikash. Voilà. Et c'est le reste dans les villes, Deadly Silence. Je suis trop contente. Sur Nintendo DS. C'est la première fois qu'on le voit, franchement. On ne le voyait jamais. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, perso, je ne l'ai jamais vu. Et puis, il court 9,99€, ça vaut le coup. C'est marqué que le jeu, en fait, il est soit en espagnol, soit en portugais, soit en italien. En fait, c'est un jeu en version latine, je dirais. Et en fait, il y a marqué que peut-être le texte, tu vois, il est en anglais. Mais du coup, je vais et tout. Et je commence à jouer normal, tranquille. Je joue 20 minutes. Et là, je me dis, mais en fait, c'est en français. Ouais, donc, c'est un peu bizarre. On n'a pas trop compris sur le coup. Vraiment chelou. Mais, pourquoi pas ? Et on finit par un quadruple popopop. Ah ouais, non, là, franchement, c'est... Alors ça, je précise quand même que c'est un petit plaisir que je me suis fait parce que je ne... Attends, je vais les prendre un pas. Parce que je ne connais pas du tout, mais j'ai grave envie de la tester. Il ne manque plus que les piles. Il ne manque plus que les piles, donc... Non, vous ne pouvez pas vous douter de ce que c'est pour l'instant. Donc, il y a déjà trois jeux en boîte. De toute façon, tout est en boîte et complet. Donc, c'est des jeux micro-vision. Donc, il y a déjà... Attends. Attends, c'est... Déjà, on a le shooting star. Non, mais attends, c'est tellement rare de tomber là-dessus que je veux quand même y montrer un minimum. Enfin, vers chez nous, en tout cas, c'est rare. Donc, je voudrais juste vous en montrer un pour voir comment ça se présente. Donc, je pense que les nôtres sont complets parce qu'il y a le jeu qui se présente comme ça. C'est assez marrant. Franchement, j'aime bien. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ce micro-vision, il est sorti en 1979. Et voilà, c'est comme ça. Et là, il y a des petits boutons. En fait, c'est une cassette. Et derrière, ça, c'est la notice. Voilà. Et en fait, c'est une cassette qu'on met dans une console. C'est pas... C'est comme un CD, quoi. Ça, c'est assez chelou. Même moi, j'ai pas compris au début. Mais attends, pourquoi t'achètes plein de petites consoles ? L'autre jeu, c'est un flipper. Et le dernier jeu en boîte, c'est le Blitz. Alors, celui-là, je sais pas du tout ce que ça peut être. Et bien sûr, il n'y avait pas que les jeux. Il y avait la petite... Franchement, je sais pas pourquoi. J'ai un gros coup de cœur pour cette console-là. Mais je peux pas du tout vous... T'as les yeux qui brillent. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Enfin, tu dis, c'est... Je me suis pas vraiment renseignée sur toutes les dates de consoles et tout. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est vraiment la première console portable et je sais pas, c'est... J'ai l'impression que vous êtes comme cul et chemise, en fait. Ouais, non, non, mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu le coup de cœur. Alors, l'ensemble, je vous le dis maintenant, on a eu ça pour 10 euros. Même le vendeur faisait tirer un peu la gueule quand il a annoncé le prix. Amour et ton... Mais c'est vrai que... Tu es mignon. Je sais pas. Franchement, j'ai le gros coup de cœur. Donc, avec, il y avait un casse-brique. Et donc, la console se présente comme ça. Tac. Donc, elle est dans une sacoche à moitié cuir. Par contre, je vais en chier à la sortir. La console, franchement, est neuve de chez neuve. Jamais utilisée. Dans le cache-pile, il y a même encore la petite... Étiquette. Étiquette. Je sais plus. Pour indiquer le sens... Le sens des piles, je sais plus trop quoi. Putain, par contre, elle est si dur à sortir. Le sens de l'énergie, quoi. Mais ça, au moins, qu'elle soit dure à sortir, je pense que ça prouve qu'elle a pas beaucoup été utilisée. Voilà. Donc, ça se prononce comme ça. Et oui, j'avais vu ça aussi. Il faut peut-être que j'enlève le jeu. C'est peut-être pour ça que c'est dur à rentrer et sortir. Donc, dedans, il y avait déjà un jeu. Bullying. Et donc, voilà. C'est ça, la microvision. Donc là, il y a une petite molette. Et sinon, il y a des boutons qui sont vraiment durs. On ne peut pas... Enfin, regardez. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Quand je vais ouvrir... La lumière, c'est bien. Tac. Voilà, c'est parce qu'en fait... Il n'y a rien de case-break dedans. Je n'avais pas vu en fait. Mais derrière, c'est vraiment un petit plateau. Mais sinon, j'ai regardé vite fait l'intérieur. Et elle a l'air... Enfin, elle a l'air vraiment bien. Je ne m'y connais vraiment pas en microvision. Je vous dis, s'il y a des connaisseurs... Bah... N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Vraiment. Je veux vraiment savoir plus sur cette console. Et donc, par contre, les piles, il faudra vraiment qu'on aille en trouver. Parce que voilà. C'est des grosses comme ça. Donc, ça va être un petit peu relou. Mais bon. Ça, je m'en fous. Putain. Ça, je m'en fous. Je prendrai le temps qu'il faudra pour trouver des piles. Mais il faut que je l'essaye. Je veux vraiment voir comment étaient finalement les jeux vidéo en 1979. Portable. Il faut se dire. Elle a quand même... Comment tu avais dit ? Je l'ai failli faire quelques-unes. Elle a, attends... 35 ans. 35 ans. Et c'est juste énorme qu'elle soit dans cet état-là. Et pour 10 euros, je trouve que c'est vraiment rien du tout. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de la tester. Voir si elle fonctionne. Déjà, mais vu l'état, j'en doute pas trop. Et surtout, encore me renseigner dessus. Franchement, le prix qu'elle coûte, mais je m'en fous. Ça se trouve, elle vaut rien. Ça se trouve, elle vaut 10 centimes. Ça se trouve, elle vaut 500 euros. J'en sais rien. Et je m'en fous. C'était juste un coup de cœur que je voulais vous présenter. Tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de nos achats hebdos. On s'est bien fait plaisir aussi. C'est clair. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, là, je pense qu'on va peut-être se calmer un petit peu. Maintenant, peut-être qu'il y aura moins de vidéos compte rendu. Déjà qu'il y en avait une toutes les deux semaines à peu près. Mais là, je pense qu'on va peut-être réduire un petit peu. Puis voilà. Parce qu'on ne veut pas qu'acheter. On le joue aussi. On prend le temps de partager ça avec vous. Mais d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'en été, on dépense à mort, à mort, à mort. Parce qu'il y a toutes les brocantes, etc. Et en hiver, au moins, on est au chaud, à côté du chauffage, sous une bonne couverture. À part pour les sols. Oui, à part pour les sols. Et on joue à tous les jeux vidéo qu'on a achetés. Enfin, pas tous quand même. Il y en a deux, trois, on les zappe un peu, on les oublie. Ils sont, c'est les oubliés, les abandonnés de notre collection. Ça arrive, ça arrive. Pleure pas, ta gada. Je vois que t'as les lames aux yeux. Bref. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Et que dire à part ? Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada